Ce mur, construit au cœur de la forêt polonaise de Bialovieja, sépare depuis deux ans la Biélorussie à ma gauche de la Pologne. Un rempart contre l'afflux de milliers de migrants, dont Minsk est accusé d'orchestrer le passage en force vers l'Union Européenne. La région alentour, jadis un haut lieu du tourisme polonais, est aussi devenu le théâtre de nombreux drames. Un sujet qui polarise plus que jamais l'opinion polonaise. Nous sommes dans la région frontalière de Podlachier, à l'est du pays, où les incidents entre migrants et forces de sécurité se sont multipliés récemment. En juin dernier, la mort d'un jeune soldat poignardé à la frontière avait suscité l'indignation publique et l'adoption cet été d'une loi facilitant l'usage des armes à feu par les militaires et la police. Des groupes de civils multiplient les initiatives pour, disent-ils, défendre la frontière. Ces hommes, venus de Varsovie, ont appelé la population à manifester son soutien aux forces de sécurité devant le mur. Ces et chouer aux pôtes de l'armée ! Ces et chouer aux pôtes de l'armée ! Cela nous dépend de la sécurité de notre pays, de nos parents, de nos valeurs, de nos valeurs, des valeurs, des valeurs, des valeurs. de l'immigration. Nous ne souhaitons pas de situation comme en Europe, où il y a des morts, où il y a des gouttes dans nos femmes. Si ça va être tout le temps, on est la culture, leur confiance, leur confiance, nous devons nous protéger. Nous souhaitons aussi protéger notre confiance, car c'est très important pour nous. de la culture et de nos pauvres, nous devons nous présenter notre vie. Nous voulons aussi montrer les patriotes de nos pauvres. Nous voulons nous présenter à la société, nous nous présenterons nos pauvres. Nous voulons nous organiserons ces rencontres. Nous avons besoin de soutenir, parce que même l'équipe, je me sens certaine, qu'il y a des personnes, comme nous, qui patrouillent, pour que l'autre côté de l'autre côté, c'est-à-mure, on peut aussi entendre, ce qui se passe, ou ils ne se passer dans les lieux, ou ils ne se passeront dans les lieux, ou ils ne se passeront dans les lieux. ... Dans la région, les contrôles sont constants. Une zone tampon interdite d'accès a été réintroduite en juin dernier. La frontière est d'autant plus sécurisée, que Varsovie craint d'éventuelles incursions russes. Le soutien de groupes civils ou paramilitaires n'est pas nécessaire, souligne la porte-parole des gardes-frontières de la région. ... Selon la porte-parole, le nombre de tentatives de passage clandestin a chuté de 70% depuis la mise en place de la zone tampon en juin. Mais les gardes-frontières restent sur le qui-vive. ... ... La surenchère sécuritaire inquiète les organisations humanitaires, qui tentent de porter secours aux migrants qui parviennent à franchir le mur. Nous rencontrons l'un des groupes qui se relaient dans des bases à l'emplacement tenu secret pour répondre aux appels de détresse. Des interventions parfois risquées. ... 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